salut c'est encore moi la queen de la rnds ce morning et me poussé à terre le hymne national maman bobi maman c'est mère chef maman lopango en tout cas je suis très contente parce que vous avez respecté le challenge c'est simple tu m'aimes tu apprécies ce que je fais partage mes liens partage mes vidéos et ensuite tu m'envoies toutes tes coordonnées je vais te dédicacer je vais te faire des mabang comme on dit chez nous en tout cas comme je le fais avec central buzz ma page officielle avec le king akm boss amel kalou et mon manager le prod ronel ongenja lisa calafaye depuis le maroc merveille la baronne je te salue audi teams je te salue donc toutes les personnes qui me suivent le conseil des anciens partagez partagez tous en direction de l'eau c'est pas la peine qui arrive bientôt donc préparez-vous en conséquence donc voilà le challenge est simple partagez les vidéos partagez mes liens je vais faire des dédicaces comme pas possible comme je fais avec Jean Précieux Wallou depuis les états unis je te salue patrick wanzila depuis les usa je te salue également donc voilà le challenge continue 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 il fait chaud c'est pas possible on va faire avec donc bref là je vais vous parler de ces filles qui sortent avec des hommes mariés les papas qui ont le culot de leur poster c'est à dire tu sors avec un papa de 50 45 ans 60 ans tu n'as qu'une vingtaine d'années une quinzaine d'années même 25 ans si tu veux mais tu as le culot de le mettre sur ton profil sur ton statut sur ton facebook c'est quoi ton problème qu'est ce qui ne va pas la dent t'es devenu folle je connais une fille qui a osé faire un truc pareil la fille est née de ce papa avec qui elle sort avait environ 26 ans et elle n'a que 22 ans et poste le papa de tweet sur son profil whatsapp et une amie à elle qui connaissait la fille de ce papa là lui dit mais je connais la fille de ce vieux pourquoi tu mets sur ton profil oh c'est mon chéri c'est ton chéri mais par respect au moins retire le de ton profil et la fille elle refuse elle dit quoi t'es jalouse mais ces filles par exemple cet homme sur ça c'est pas très poli elle répond et dit leur papa sort avec moi donc elles me doivent du respect eh ma chère tu t'es chier dessus à ce point là excusez moi ça va pas même pour ta propre vie tu te mets en danger même pour ta propre vie tu te bloques déjà que c'est une malédiction de sortir avec un papa d'autrui n'importe quel papa c'est ton papa toi tu vas nuliter des papas d'autrui l'enfant des comment il s'appelle le gars qui était ivre était tombé dans la bible le gars il était ivre il est tombé c'est dans la bible il faut chercher moi j'ai oublié son nom il est tombé il est ivre et son propre enfant vient il dit bon voilà mon papa est nul puisqu'il est ivre je vais le couvrir cet enfant a été maudit pourtant elle avait et l'enfant avait fait un acte vraiment de bonne foi un acte gentil et sympa mais toi là tu sors avec papa de truc tu vois une idée comme ça tu as une idée de quelle malédiction tu as des fois on te parle tu fais la grande gueule mais tu es bête pourquoi vous les postez vous voulez dire quoi ça y est beaucoup m'ont signé non même pour tes autres c'est une chance quand il est bon maintenant à papa un jour vous allez avoir besoin de vous marier tu arrives là-bas de la belle femme en question c'est l'oncle de quelqu'un ou c'est les papas du garçon ou je ne sais pas qu'est ce que ça va vous faire aujourd'hui beaucoup de filles sont tombés sur ça elle sortait avec un vieux elle arrive comme ça c'est arrivé à beaucoup de filles elle sortait avec son gars on parle du présenté là bas et réalise que le gars le cousin d'un homme avec qui il est sorti ou le fils etc etc vous ne regardez pas les films et puis tu t'exposes comme ça on avait un peu l'héros si c'était ton père il sort avec une jeune fille et tu vois quand on a mis ton père on l'a publié ou on a posté sur un profil quelconque et tout et tu apprends ce genre de chose qu'est ce que ça t'aurait fait vous n'avez même plus honte pour vos propres vies mais les parents d'aujourd'hui vous ne souvient pas les profils de vos enfants vous ne posez même pas des questions aujourd'hui les parents bloquent leurs les enfants bloquent leurs parents sur facebook sur whatsapp que papa ne voyait pas mon profil papa ne voyait pas mon statut parce que vous avez une sale vie non seulement c'est une malédiction mais tu fais des choses comme ça le papa d'autrui et ça n'a pas monté ma pacité infestéron si tu voyais ton père dans ces conditions là mais c'est pas bien mais les papes aussi qui sortent avec les enfants si c'était vos propres enfants il y a moins monté maro et comme il a bien monté mais c'est bébé à ce point là autrefois on disait c'est l'occultisme c'est qui c'est n'a pas moins des autres c'est n'a pas moins qu'ils puissent sortir avec des enfants croyez-moi aujourd'hui c'est plus de l'occultisme ils sont pas tous occultistes ceux qui sortent avec des enfants on se demande ce qui se passe vraiment franchement c'est pas sympa les filles faites attention à vous voilà pourquoi vous allez mourir sans savoir d'où la mort est venue aujourd'hui les filles les enfants meurent jeune les filles meurent très jeune parce que elle sait pas d'où est venue la mort c'est à cause de ces désactes comme ça vous disparaissez on vous enlève n'importe comment parce que au yébité et ou tiwabi même la discrétion là pour toi et puis tu vas voir une fille de 25 ans qui sort avec un papa de 60 ans qui te dit je suis folle amoureuse du gars et l'amour n'a pas d'âge et les enfants si on apporte chez vous là-bas une fille de 7 âges là qui devient votre maman toi tu vas dire encore que l'amour n'a pas d'âge avant de faire des choses sont réfléchies faut inverser les rôles hein la vie elle est très courte dormir et ses réveils ce n'est pas une habitude faut être très prudent et très très sage faut faire très attention vous attrapez des malédictions de partout pour rien les papas d'autrui c'est le mort caché pourquoi exposer le pauvre type comme ça et les hommes qui acceptent ça où est-ce que vous mettez vos femmes franchement la suite des papas mariés arrivent il y a d'autres choses que j'ai pas encore dit mais pour aujourd'hui on s'arrête là je vous aime beaucoup je vous dis bisous merci et continuons de partager si vous aimerez vraiment que beaucoup de personnes puissent bénéficier de de nos conseils et de nos histoires partagez 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 et je vous dis bisous